Les chinois sont de plus en plus préoccupés par la qualité de leur environnement. C'est particulièrement vrai en mer de Chine méridionale où une série de mesures très innovatrices ont été implantées pour protéger les récifs coralliens entourant l'île de Zhaoshu. L'avenir de l'île de Zhaoshu semble plus vert que jamais. Il n'y a plus d'immeubles que lors de notre première visite il y a deux ans. Nous avons rencontré la famille de Chen Yihou à nouveau. Ils vivent ici avec d'autres familles dans cette communauté. Je suis très fière de vivre à Zhaoshu et je suis très satisfaite de l'amélioration des conditions de vie ici. Nous pouvons nous fier là-dessus et on se sent chez nous beaucoup plus que par le passé. Beaucoup de choses ont changé en deux ans. Maintenant il y a l'électricité, un réseau 4G et l'eau courante. Mais le plus grand changement réside dans le changement de mentalité. On nous a appris à ne plus couper les arbres pour faire cuire notre nourriture et à ne plus chasser les jeunes oiseaux. On arrête de pêcher en juin pendant trois mois. Toutes ces mesures visent à protéger les écosystèmes. En 2013, un an après l'établissement de Sancha, nous sommes venus à Zhaoshu. Chen Yihou et son fils Chen Siyu allaient à la pêche chaque jour. Ils avaient déjà vu le nombre d'escargots et de poissons baisser dans les eaux côtières. C'était la même année que Sancha a instauré une nouvelle réglementation pour interdire la pêche illégale. Un programme de protection pour les récifs de corail a aussi été mis en place. Le plus grand souhait de Wang Lienua était alors que la mer puisse continuer à fournir ses trésors aux pêcheurs. Aujourd'hui, elle nous a dit qu'elle pêche et fait de la sylviculture. C'est non seulement pour obtenir un revenu supplémentaire, mais c'est aussi pour assurer le mode de vie des générations futures dans l'île. Zhaoshu s'ouvre au monde extérieur, mais comment garder son charme unique, c'est une question qui demeure entière. Les changements climatiques, la surpêche et le développement économique ont mis à mal les récifs de corail en mer de Chine méridionale. Les dommages causés à l'environnement signifient que les pêcheurs perdront leur gagne-pain et on assistera à la disparition des îles elles-mêmes. Ainsi, la gestion de l'écosystème a été renforcée dans le but de garantir un avenir durable. Sansha propose des solutions innovatrices pour protéger l'environnement. Grâce à une application, n'importe qui peut s'impliquer pour protéger un arbre et rendre l'île plus verte. Cela coûte environ 300 yuans ou environ 50 dollars par année. L'argent amassé nous permettra d'entretenir la forêt et de planter d'autres arbres à Sansha. Nous espérons que Sansha va s'embellir et notre fils va donc pouvoir revenir sur l'île de Jonshu. Voici l'arbre que nous avons acheté dans le but de rendre l'île plus verte. Nous espérons qu'il pourra résister au fort vent et qu'il deviendra grand et fort. Cela me permet d'avoir une connexion directe avec l'île et me donne une bonne raison de revenir à Sansha. Cela me donne une bonne raison de la question.